On a eu à discuter sur ces problèmes relatifs à l'école des enfants, mais également le droit à la santé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport aux enfants, mais est-ce que notre groupe cible est vacciné ? Est-ce que notre groupe cible bénéficie des actions que les autres jeunes et enfants qui ne sont pas en situation difficile ? Est-ce que ce groupe cible bénéficie de la couverture maladie universelle dont on parle ? On a également parlé de l'utilisation du phénomène d'addiction chez les jeunes, qui est un phénomène très préoccupant, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont montré qu'effectivement il y a des jeunes de 6 ans qui s'adonnent à ce phénomène, qui est quand même très préoccupant. Je crois qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui ont vu des jeunes, surtout, qui non seulement font usage de ces produits à effet nocif, mais également travaillent. Il y a des enfants qui sont au niveau des charrettes, qui vont chercher des ferrailles à vendre, qui commettent des actes de lecture, et au cours de ces actes de lecture sont tabassés. Mais ces enfants-là, sont-ils réellement des victimes, ou ils sont victimes de la situation, ou ils sont vraiment des acteurs à réprimer ? Vous voyez cette réflexion qu'il y a. Effectivement, ils ont commis un acte de lecture en cassant par exemple une parabrise de voiture. Ils ont commis un acte de lecture en faisant usage de ces drogues. Mais un enfant de 6-12 ans qui commet cet acte, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus victime d'une situation d'existence que responsable de l'acte qu'il vient de poser ? Également, je crois qu'on a terminé par avoir un entretien avec la presse, où nous-mêmes nous étions devenus les journalistes, et la presse maintenant était devenue des personnes à qui, vraiment, c'était à nous de tendre des micros pour voir un peu l'échange de rôles, et ça nous a permis également de comprendre le rôle et les responsabilités des journalistes face à la protection des enfants en difficulté. On s'est rendu compte quand même que ces agents de presse, en tout cas on peut compter sur eux comme des acteurs de protection. – Sous-titrage Société Radio-Canada